bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour un épisode un peu particulier de factorio puisqu'il s'agit réellement d'un épisode de test donc un épisode de test en tant que tel et surtout un épisode de test où je vais donc essayer ma théorie sur le ratio des usines de production de potions par rapport au nombre de labos de recherche que l'on veut alimenter donc après de nombreuses heures de réflexion et d'affinage de ce fameux fichier j'ai créé une nouvelle partie donc qui n'a que quelques quelques heures une heure ou deux je vais faire une petite sauvegarde on va regarder ça on va sauvegarder et si je charge on a une heure 45 de jeu et donc j'ai pas fait beaucoup de recherches j'ai fait vraiment les recherches de base donc il m'en reste encore plein enfin quelques unes en tout cas juste avec les potions rouges et justement j'ai commencé à lancer la manipulation des fluides qui va nécessiter 100 potions et qui prend 30 secondes alors les choses à prendre en compte déjà le temps de recherche pour une unité de laboratoire ça il faudra le saisir sur le fichier ensuite le type d'usine que vous utilisez si c'est de l'usine rapide très rapide ou de l'usine basique ça aussi ça a son importance et au final le bonus que vous pouvez avoir le fameux bonus que vous pouvez rechercher qui est celui ci bonus des de vitesse de recherche en laboratoire qui va effectivement accélérer le temps de traitement de chaque labo de recherche et qui va donc avoir une influence directe sur le nombre d'usines de potions qui vont devoir alimenter ces fameux labos donc là comme j'en suis vraiment début du jeu pour l'instant je n'ai vraiment besoin que des potions rouges et comme je n'ai pas de bonus et que je veux alimenter donc je suis parti sur une base de 12 labos de recherche qui me semble une bonne moyenne avec les vins de départ que j'avais donc on va voir un petit peu ce que ça donne déjà à ce niveau là où tout est prêt donc mon fichier me donne trois usines de potions rouges pour alimenter ces 12 labos de recherche pour une recherche de 30 secondes donc ce qui est tout à fait configuré ici et j'en ai fait huit mais j'en ai désactivé la plupart il ya que ces trois là qui devrait fonctionner et il ne me manque plus qu'à alimenter l'usine de rouage d'engrenage pour mettre en route tout ça ça va être réparti ici sur deux bandes qui vont normalement stacker ici je peux supprimer celui-là supprimer celui-là voilà ça me permet de voir si ça stack ou pas si c'est juste si c'est à peu près bon si je suis vraiment trop large normalement si tout est bon ça devrait bien se passer donc c'est parti voir également si effectivement une seule usine d'engrenage suffit à alimenter tout alors au début ça va alimenter celles-ci qui vont lancer leur fabrication mais comme les potions ne vont pas pouvoir sortir ce qui va nous intéresser surtout voilà elles vont déjà arrêter de prendre les engrenages ici et ce qui va nous intéresser ce sont les trois qui sont là donc on voit qu'au niveau de l'engrenage ça a l'air de stacker et au niveau des potions donc ça commence à sortir tout doucement voilà les trois usines produisent et les premières potions vont commencer à arriver alors c'est du tapis de lent pour l'instant comme j'ai dit je suis vraiment au début du jeu donc j'ai même pas encore débloquer la recherche pour les tapis rapides voilà c'est parti normalement pour une trentaine de secondes de recherche alors pareil ça va stacker voilà il va stacker deux voire des fois trois et puis ça va laisser passer elle va en prendre deux aussi on va patienter un petit peu et on va voir si si on a le bon ratio alors je vais me préparer une recherche essayer de trouver une recherche là les autres sont beaucoup plus rapides donc après donc je n'ai vraiment que celle-là de recherche disponible juste avec les potions rouges pour vérifier que tout fonctionne bien là ça a l'air petit à petit on voit que sinon ça arrive jusqu'au bout Voilà toutes les usines sont maintenant alimentés et si tout se passe bien du coup ça ne devrait pas stacker je devrais alors il se peut que ça stack un petit peu puisqu'évidemment si dans mon tableau j'ai un résultat Qui ne tombe pas juste ce qui est très souvent le cas par exemple le tableau me dirait qu'il faut avoir 2,5 usines bien sûr j'arrondis à l'entier supérieur donc ça vous donne trois usines donc forcément il se peut que ça stack un tout petit peu Pareil si je tombe sur 2,1 évidemment il en manquerait un petit peu donc on arrondirait à 3 et ça stackerait un petit peu plus Pour l'instant ça a l'air de plutôt bien se passer ça stack pas trop Toutes les usines sont alimentés tous les labos pardon sont alimentés ça commence voilà il y avait une potion en attente ici également une potion en attente écoutez ce premier test a l'air tout à fait satisfaisant en tout cas pour moi ce qui me prouve que mes calculs sont justes Et donc prochaine étape on va pouvoir lancer la fabrication des potions vertes et on fera exactement le même calcul me voilà fin prêt pour le test avec les potions vertes alors j'ai encore en cours des recherches qui ne nécessitent que des potions rouges mais c'est une recherche pareil qui dure 30 secondes donc qui respecte le ratio donc je vais pouvoir rebrancher mon usine de potions le temps que ça se termine j'ai du cuivre Donc on est toujours sur trois usines de potions rouges et donc maintenant quatre de potions vertes toujours pareil pour respecter le ratio préconisé par le fichier Et dès que la recherche de dégâts des cartouches sera terminée je vais lancer les recherches de remblai qui dure 30 secondes aussi de ceinture qui dure aussi 30 secondes et je crois que la plupart ici dure 30 secondes donc je pourrais en lancer quelques unes pour voir un petit peu comment ça s'équilibre à voir aussi si une seule usine ici d'engrenage suffit pour alimenter les deux usines de bras et de tapis mais je n'ai besoin que d'une seule usine de bras et que d'une seule usine de tapis pour alimenter normalement ces quatre usines même huit normalement même dix d'ailleurs je crois que j'ai besoin qu'une seule pour alimenter dix donc je pense que là ça devrait largement tenir Voilà je peux lancer un petit peu avant le temps que ça stack un peu voilà et on va lancer donc le remblai on a dit celle-ci qui dure 100 qui a besoin de 100 potions donc ce sera plus long voilà les premières potions commencent à sortir les usines du fond commencent à être alimentées en bras et en tapis voilà ça manque d'engrenage et là aussi ça ça lag un peu donc on va rajouter une deuxième ici voilà une d'engrenage pour les tapis et une d'engrenage pour les bras voilà et on va voir un peu comment ça réagit ici au niveau des recherches donc pareil ça va stacker tout doucement donc ici c'est bien réparti sur les deux côtés du tapis pas de problème de répartition et les derniers labos voilà vont prendre leurs potions et du coup tout est alimenté pareil je laisse tourner ça pendant un petit moment quitte à faire deux ou trois recherches différentes et je vous donne le résultat mais je je suis plutôt optimiste alors on est arrivé au bout de la première recherche effectivement on constate que ça stack mais très légèrement comme je disais c'est très certainement dû à l'ajustement à l'usine entière supérieure forcément dû aux calculs mais ça a l'air plutôt probant et là ce que je suis en train de faire c'est la vitesse de recherche des laboratoires donc du coup je vais maintenant compenser le calcul qui est fait dans le tableur par j'ai rajouté l'élément du taux de bonus de vitesse de laboratoire on va voir si ça change le nombre de d'usines nécessaires c'est aussi pour ça que j'en ai fait d'avance normalement avec le nombre d'usines que j'ai fabriqué ici je suis capable de monter jusqu'à un bonus de 190 % ce qui est l'état actuel de mon bonus dans mon let's play donc la recherche est terminée je vais lancer le militaire 2 qui ne nécessite que 20 potions mais qui ne nécessite également que 15 secondes donc ce sont des recherches beaucoup plus rapides deux fois plus rapide donc du coup qu'ils vont consommer beaucoup plus de potions ici donc ça devrait dé-stacker un petit peu très légèrement on va dire mais vous voyez à quelle vitesse ça avance Je prépare les potions noires voilà je viens de débloquer les potions noires et on va continuer avec d'autres recherches et on voit ici pareil que ça a assez peu stack et donc on est plutôt bon par contre maintenant on va faire attention au bonus de vitesse de recherche donc on a un bonus de 20 % donc je vais aller appliquer ce bonus dans mon fichier donc en appliquant le bonus je tombe maintenant sur quatre usines bleues de potions rouges donc là du coup il va en manquer une ce que je vais faire pour le moment c'est que justement je ne vais pas la rajouter pour vérifier que que le calcul est juste et surtout pour vérifier que ça a bien dé-stacker ici au niveau des potions rouges donc je vais laisser tourner cette recherche et normalement aux alentours de la fin de la recherche peut-être même après une ou deux autres recherches au niveau des rouges ça aura dû dé-stacker parce qu'il me manquera une usine pendant ce temps là je continue à dé-blayer ici la zone de charbon et de fer qui vont me servir pour créer de la grenade donc j'en suis à la cinquième je crois recherche qui nécessite à la fois des rouges et des vertes et qui durent 30 secondes et on voit que ça dé-stack vraiment très légèrement mais effectivement le calcul a l'air tout à fait juste donc ça me conforte ça me fait plaisir donc je suis en train également de préparer comme je vous l'avais dit les potions noires donc j'ai déjà préparé une ligne pour les grenades avec le bonus actuel de vitesse de recherche et avec des usines bleus j'ai besoin de trois usines de grenades quatre usines de tourelles mitrailleuses et deux de munitions avancées le premier hic sur lequel je tombe c'est qu'effectivement pour les munitions avancées il me faut de l'acier et pour les... non pas pour les tourelles mitrailleuses mais il va me falloir de l'acier donc ça je ne l'avais pas du tout encore préparé donc je suis en train de rallonger tous mes main bus dans l'absolu je vais avoir aussi besoin d'électronique je pense pour les tourelles non même pas pas d'électronique là pas d'électronique non plus on va quand même rallonger la ligne donc je prépare ça je prépare la fabrication des potions noires on lance quelques tests et on et on regarde ce que ça donne allez à tout de suite alors voilà tout est en place donc les usines de potions noires sont ici les quatre sont prêtes à tourner ici j'ai mes usines de tourelles si les usines de munitions avancées et donc en bas toujours la ligne de grenade donc histoire de faire les choses quand même proprement ce que je vais commencer par faire donc je l'ai déjà fait un petit peu c'est j'ai coupé la fabrication des potions rouges on va couper les vertes et j'ai préparé deux bras qui vont me servir à vider ici et ici qu'ils vont vider les tapis normalement ça devrait être plutôt rapide j'ai pas encore les bras haute capacité donc on va attendre que ça se termine tranquillement donc il y aura toujours par contre quelques potions dans les labos mais rien de bien méchant et dès que ce sera vide on rebranche tout je rebranche tout je connecte ici juste à rajouter le cuivre point ici et j'aurai juste à prolonger ici pour rajouter l'acier et sur sur les grenades il y en a déjà quelques-unes qui sont fabriqués ici que je prendrai avec moi et j'aurai juste à rajouter le petit bout de tapis qui manque voilà comme ça on repart vraiment sur des bases saines voilà ça presque fini d'être vidé voilà on les désactifs bien sûr je les tourne et c'est parti pour le test donc attendez que c'est déjà chargé en rouge et en vert on va commencer par connecter tout ça c'est parti ici ici c'est parti j'espère que je vais avoir assez d'acier par contre et ici on a dit le cuivre voilà donc tout est parti les premiers éléments arrivent les grenades les munitions avancées ici les tourelles c'est un petit peu plus long je vais manquer de cuivre par contre je pense ça va être juste le cuivre j'espère que le cuivre va arriver assez vite oui voilà ça stack faut toujours du temps donc ça faut tous mettre bien en place donc j'ai bien mes trois éléments qui arrivent et ici ça commence à les absorber et ça a commencé à fabriquer de la potion noire donc on va tout reconnecter ici les vertes et ici les rouges voilà donc j'ai réactivé la quatrième usine rouge puisque j'en ai besoin de 4 on a bien vu que le fait de rester à 3 ça ça déstaqué donc c'est bien qu'il en manquait où je suis repassé à 4 pour commencer le test avec les potions noires et il faut bien que je lance une recherche donc on va essayer de rester sur des recherches de 30 secondes j'espère en trouver une oui ici qui nécessite 50 et ici 50 aussi on va déjà faire ces deux là on va commencer par le lance-flammes là j'en ai tout ce qu'il faut ici c'est juste en tourelle mais ça devrait être bon voilà là les bras prennent bien les potions donc une par une ici je divise bien les potions noires arrive également en bas donc pareil je laisse tourner un petit peu donc là c'est normal que ça stack les potions rouges et les potions vertes puisque les labos de recherche était déjà chargé en rouge et en vert ça c'est pas trop trop grave le ratio de potions vertes et de potions rouges normalement n'a pas dû bouger et on vérifie mais je suis bien toujours à 20% de bonus de vitesse de recherche donc là vraiment ce qui nous intéresse c'est la consommation des potions noires et on voit que ça commence à arriver jusqu'au bout tranquillement et dès que dès que ce test là serait arrivé à son terme ce que je ferai je ferai l'augmentation encore une fois de la vitesse des labos de recherche pour aller modifier mon fichier pour voir combien de machines je dois rajouter pour chaque potion et peut-être même pour chaque élément qui servent à fabriquer les potions j'apporterai ces modifications et on relancera une recherche qui nécessite aussi des potions noires une recherche complète et on verra si 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 ça passe et si le test est concluant comme je l'ai dit je n'irai pas plus loin je ferai pas les potions bleus ni les potions jaunes ni les violettes j'en suis déjà à plus de trois heures et demie de jeu sur cette partie qui ne me sert que de test donc je pense que ça sera largement suffisant bien sûr je vous mettrai à disposition le fichier je vous mettrai un petit lien de téléchargement dans la description et vous pourrez le télécharger et l'utiliser ou pas d'ailleurs vous pouvez même juste regarder comment comment c'est fichu voilà en tout cas je vous le mettrai à disposition donc là on voit que ça stack on a même bientôt fini la première recherche donc a priori au niveau du ratio on est pas mal du tout on va lancer la deuxième qui prend 30 secondes donc juste on voit qu'ici ça galère un petit peu au niveau du fer pour les usines d'engrenage et ici au niveau du fer aussi pour la fabrication des tourelles ça nécessite effectivement 20 plaques donc c'est très très gourmand et au final je n'ai qu'une seule ouais je n'ai vraiment qu'une seule usine qui tourne donc au niveau des tourelles je vais manquer un peu donc on va faire une recherche d'augmentation de vitesse des labos de recherche donc du coup oui ça manque de tourelles et j'ai que trois usines de potions noires qui tournent malgré tout j'arrive à avoir le priori le bon ratio un peu de choses près je pense que ce que le temps que tout se destaque et que ça commence à galérer ici j'avais déjà produit assez de potions noires mais faudrait pas que ça dure trop longtemps donc je fais cette recherche je essaie d'augmenter un peu le débit du fer ici et on se retrouve pour la modification du fichier et le dernier test à à à à à à à Sous-titrage ST' 501 ... 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 ok donc la recherche est terminée donc on a une vitesse de plus 30% alors je vais juste vérifier si ça se cumule ou pas oui c'est ça ça se cumule donc c'est 30% de plus donc on passe à plus 50% je finis d'essayer de régler ce petit souci d'approvisionnement en fer bon 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 donc je suis passé un taux de bonus de 50% qu'est ce que ça change 50 donc il me faut une usine supplémentaire de potions vertes il en faut 5 maintenant pour les usines de potions noires ça ne change pas ça change pour les bleus aussi mais bon pour l'instant on y touche pas ça change pour les bleus les violettes et les jaunes mais surtout ça change pour les verts il m'en faut 5 et en fait ce que je vais faire je vais faire un petit peu l'inverse je vais faire comme tout à l'heure je fais pas l'alimenté cette cinquième usine pour le moment tout cas les bras et convoyeurs je vais pas l'alimenté tout simplement pour voir si effectivement je manque de potions vertes j'étais censé en avoir quatre avant maintenant je suis censé en avoir cinq on va voir si effectivement j'en manque donc on va réactiver tout ça on lance une dernière recherche tant pis pour les potions noires qui rentreront pas dans le calcul parce que sinon là je passe sur 60 secondes là aussi là aussi à 45 à 15 secondes c'est trop rapide tous mes calculs sont faits avec des temps de recherche de 30 secondes je me répète mais du coup on va faire on va faire quelque chose d'assez du haut si 200 à ces 15 secondes c'est pas possible 30 secondes 250 de recherche ok on va faire ça on va vider toutes les stations de recherche par à zéro on repart sur une base saine les potions noires donc on a dit finalement s'en fiche un petit peu la serre d'un peu mieux alimenté je manque de ça pas si vite au niveau des engrenages pour quatre usines donc on somme 10 en huit secondes ça j'ai pas calculé le ratio des usines d'engrenage pour les tourelles peut-être le rajouter ou le calculer à part donc ça commence à charger en garde ça et si effectivement je suis en manque de potions vertes je pourrais dire que mon calcul de ratio est tout à fait beau puisque je suis censé en avoir cinq on vérifie qu'il n'a toujours que quatre qui s'activent oui c'est qu'à classe et non mais peut-être que vous pouvez le constater ça fait déjà un petit moment que ça tourne et les deux dernières usines ne sont donc pas alimentés en potions vertes les potions n'ont pas le temps d'arriver au bout puisqu'elles sont avalées par les précédentes qui terminent leur recherche et qui prennent les potions qui passe à leur disposition sur le tapis voilà et donc les deux dernières ne sont toujours pas alimentés donc je confirme qu'effectivement il manque une usine de potions vertes pour bien tout alimenter donc on va l'activer tout de suite donc j'ai activé la cinquième usine et on va voir si maintenant les dernières les derniers labos de recherche réussissent à attraper des potions vertes voilà il y en a une qui vient de passer j'en suis à plus de la moitié de la recherche il a vraiment fallu que j'active cette dernière usine et voilà celle de l'autre et l'âge donc j'élément bien mais 12 labos de recherche en potions vertes donc je pense que on peut en conclure que mes calculs sont justes et comme je disais étant donné que tout est tout à l'air juste pour les potions rouges les potions vertes et les potions noires je pense pouvoir en conclure facilement que tout est juste également pour les autres types de recherche il n'y a pas de raison donc mais écoutez bien content d'être arrivé à ce résultat c'est vrai que ce fichier m'a demandé beaucoup de calcul et pas mal de réflexions et comme je vous l'ai promis je vous le mets à disposition voilà j'espère que ce petit épisode purement expérimental dans tous les sens du terme vous aura plu et écoutez on se retrouve très très vite pour un épisode un peu plus classique allez à la prochaine ciao 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 Abonnez-vous !